Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en matinale pour notre émission d'Actu Ludique avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. J'ai le retour de ton son, j'ai fait une erreur, je coupe le son du Twitch, voilà c'est super. Je m'entendais en double, c'était l'enfer. Est-ce que tu as passé de bonnes vacances ? Excellente, excellente et ça fait du bien, je suis ravie d'être là, mais c'était chouette de prendre des vacances. C'est important, c'est super important, c'est même absolument nécessaire. Là je me dis, nous ça nous manque peut-être un petit peu un de ces quatre, on va réfléchir à faire des vacances, ça pourrait être une bonne idée aussi. Du coup, on n'a pas fait d'Actu Ludique pendant deux semaines, on se retrouve aujourd'hui pour regarder et il s'est passé plein de choses. On regarde ce qui se passe dans le monde du jeu. C'est une grosse semaine au niveau des Actu, alors notamment des Actu dans le domaine de l'argent, dans le domaine des financements et dans le domaine des changements de possession pour les maisons d'édition. On va vous parler de tout ça, je vous montre le sommaire. Comme d'habitude dans notre émission, on commence par vous faire le petit bonjour d'intro, c'est ce qu'on est en train de faire, on vous parle des news. Plus, on va vous parler du site Board Game Arena sur lequel vous pouvez jouer à plein de jeux de société. On fait le point chaque semaine sur les nouveaux jeux qui viennent d'arriver sur cette plateforme également. Le tour du monde ludique des sorties à venir, t'as exploré, t'as fait le tour du monde. Exactement, toutes les semaines, c'est pour ça que je suis un peu fatigué aussi. Voilà, c'est pas des vraies vacances, t'as cravaleté avec ton sac à dos pour trouver un nouveau jeu. Je suis en jet lag permanent tous les mercredis. Ensuite, on parlera des sorties, des jeux qui seront arrivés dans vos boutiques et on parlera des financements participatifs. Et on terminera par les vidéos sur notre chaîne. Et on commence directement par les news. J'ai commencé à vous annoncer des choses. Forcément, pas mal d'actualités cette semaine et on fait un petit jingle juste avant, on perd pas les bonnes habitudes. Le jingle des news. Oui, parce qu'on a eu deux annonces, deux grosses annonces sur des changements de propriétaires. Alors surtout, on va commencer par Asmodé. Oui, c'est la grosse nouvelle de la semaine, c'est tombé comme une espèce de coup de massue. Voilà, alors une nouvelle qui passionne pas toujours les joueurs, les gens qui viennent pour regarder les jeux de société, mais qui nous concerne un peu quand même parce que savoir à qui appartiennent les grands distributeurs, là on parle d'un distributeur, éditeur également, savoir comment ils fonctionnent, s'ils sont en bonne santé, c'est important pour nous. Alors cette annonce, elle est difficile pour l'instant à traiter parce qu'on n'a pas toutes les informations, on ne sait pas exactement ce que cela signifie, nous on constate, on voit les nouvelles. On va regarder le site de Ludovox parce qu'ils ont fait un chouette article dessus, merci à eux de nous partager et puis d'être actifs sur les actualités. Sur le site de Ludovox, vous voyez, on a le titre « Asmodé paye les pots cassés ». Alors, on vous explique pourquoi. Asmodé a été racheté pour, de mémoire, c'est 4 milliards je crois, quelque chose comme ça ? Une somme colossale sans doute, oui. Environ 4 milliards, ils ont été rachetés par le groupe Embresseur, se sont déçus Edouard, il y a quelques mois maintenant, quelques années même, et ce groupe-là est spécialiste dans les jeux vidéo, il était en grande difficulté, c'était un serpent de mer, on en parlait assez régulièrement, Asmodé est obligé aussi de se contracter, de faire attention aux dépenses, parce qu'il y a une... Fred qui nous dit quelle belle source, Fred de Ludovox qui est connectée en même temps. Il y a une nécessité de réduire les coûts de pas mal de choses, donc c'était compliqué pour Asmodé. À la fois, la maison d'édition, le distributeur de jeux de société fonctionnait bien, parce que c'est le secteur qui est plutôt en positif dans le groupe Embresseur, mais le reste du groupe ne fonctionnait pas très très bien. Ce qui se passe, ce qu'on nous a appris récemment, c'est que cette semaine, c'est qu'Embresseur a décidé de se scinder en trois entités. Donc il y a l'entité jeux vidéo, il y a l'entité qui concerne les jeux de société, qui revient à Asmodé complètement. Voilà, qui s'appellera d'ailleurs Asmodé, en fait c'est Asmodé. Voilà, donc du coup Asmodé retrouve d'une certaine manière son indépendance. La difficulté, et merci à Ludovox d'insister là-dessus, parce qu'on n'a pas forcément vu dans tous les articles, c'est qu'Asmodé hérite aussi de la dette d'Embresseur. Voilà, c'est ça. Comme c'est le secteur qui est a priori le plus solide, en meilleure santé, ça marche bien, le jeu de société est toujours, c'est un Sestor qui permet d'avoir de la rentabilité. On se dit qu'à Asmodé, très probablement. Alors là, c'est là-dessus qu'il ne faut pas broder, parce qu'on ne sait pas les dessous de toute l'histoire. Mais a priori, c'est sans doute la partie du groupe qui est la plus à même de pouvoir faire face aux dettes, vis-à-vis notamment des banques. Oui, c'est des questions qui sont quand même vachement pointues, ces questions-là et qui relèvent de plein de domaines que nous ne maîtrisons pas forcément. Donc, je suis toujours un peu surprise de voir plein d'articles sortir très, très positifs sur Asmodé libéré, par exemple, et me dire que ce n'est quand même pas forcément que positif. Il faut avoir tous les tenants et les aboutissants de ce genre de choses. Donc, nous, on relaye l'information assez factuellement. Voilà. Et on est observateur de ce genre d'événements. C'est pour ça qu'on montre le site de Ludovox, parce qu'en fait, c'est difficile. Mais quand on fait un site d'actu, on doit relier des informations. Mais parfois, il faut quelques jours pour les digérer et les comprendre et puis pouvoir en parler, avoir les retours des personnes qui sont concernées. Et les personnes à qui on demande nous disent, pour l'instant, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les joueurs. On n'a pas toutes les informations. On attend de voir comment ça s'organise. Et c'est pour ça qu'on montre le site de Ludovox, parce qu'eux, ils essayent de le faire très vite. C'est leur mission. Et en même temps, de revenir et d'avoir un petit peu de recul par rapport à tout ça. Je trouve que c'est eux qui l'ont le mieux fait sur cet épisode-là pour l'instant. Ils font ce travail-là également. Ça, c'était la première nouvelle. On en reparlera quand on aura d'autres informations pour pouvoir partager avec vous, en tout cas avec les personnes concernées, les conséquences de cette division pour les joueurs. On s'attend à ce que les jeux sortent, qu'ils soient toujours disponibles en boutique. Et à ce moment-là, il reste l'un des partenaires principaux des boutiques ludiques. Donc là-dessus, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir à court terme. Et on croise les doigts pour que ce soit le cas à long terme. L'autre actualité, l'autre achat, et sur celui-ci non plus, on ne sait pas trop ce que ça veut dire pour l'instant, auquel on ne s'attendait pas nécessairement. C'est l'annonce du rachat de Lucky Duck Games, dont on parle très souvent sur notre chaîne, puisque c'est un éditeur qui produit des jeux à la fois en édition, mais aussi en localisation en France, des jeux qui nous intéressent très souvent. C'est Lucky Duck Games qui est racheté par Goliath. Goliath, oui. Goliath, fondé en 1980, et qui est donc un acteur majeur de l'industrie mondiale du jouet et du jeu. Et donc, c'est pareil, c'est des grands rachats qui ont sûrement un impact assez fort pour la maison d'édition en elle-même. Pour le joueur, c'est plus du domaine de l'information, mais ça ne changera pas grand-chose à première vue. On attend d'en savoir plus. Est-ce que ça sera toujours distribué chez Neoludis à première vue ? Il n'y a pas d'annonce là-dessus. C'est aussi un distributeur. C'est un distributeur qui est un peu spécialisé dans la grande distribution spécialisée aussi. Donc, il y aura nécessairement une influence. Et là-dessus, on n'a pas encore analysé. Moi, j'ai juste eu le message de Guillaume, merci de nous avoir envoyé les informations également, qui me dit que tout va bien chez Lucky Duck Games. La société est en bonne santé financière. Il n'y a pas de soucis particuliers. C'est un rachat pour mutualiser des choses. Mais ça, cette mutualisation entre Goliath et Lucky Duck Games, on ne sait pas l'analyser à ce stade. On ne sait pas ce que ça signifie. Et là, par contre, il y aura forcément des conséquences. Il y a des raisons pour lesquelles il y a ce rachat-là. Et il y a aussi des synergies qui vont avoir lieu, sans doute dans la distribution des jeux. Je n'ai pas toutes les infos là-dessus pour l'instant. Donc, je ne vais pas vous dire les choses qui sont fausses. On a envoyé les questions, on attend les réponses. Voilà, exactement. On ne va pas vous dire les choses qui sont fausses, mais on va analyser ça. Ça prendra un petit peu de temps aussi pour comprendre comment les choses fonctionnent. Ce qui tombe bien, c'est que l'équipe de Lucky Duck Games vienne au chalet. Donc, on aura l'occasion de leur poser la question. On a même prévu de recevoir Vincent Vergonjan, le fondateur, parce que vous connaissez particulièrement Théo, qui est déjà venu. Vous connaissez Guillaume, avec qui on fait de temps en temps des live Twitch également. Mais on aura l'occasion de raconter l'histoire de Lucky Duck Games dans une de nos futures, dans un format canapé notamment. Ça va être très chouette. J'ai hâte de pouvoir revenir là-dessus. On vous fait cette annonce ce matin. Et on continuera à explorer cette actualité un peu plus tard. Une actualité plus positive, peut-être ? Plus rigolote ? Oui, enfin plus rigolote. C'était le festival de Montpellier qui avait lieu le week-end dernier. On en a parlé dans l'émission avant que je parte en vacances, puisqu'il y allait avoir ce festival avec un prix de l'illustration remis durant le festival. Le jury devait élire la meilleure illustratrice ou meilleur illustrateur de l'année pour une couverture exécutée dans l'année. Mais aussi, c'est un prix en partie honorifique qui va devoir perdurer dans le temps, on l'espère, pour souligner tout le travail de l'artiste en question pour l'ensemble de son travail dans le monde ludique et ce qu'il apporte et son importance. Et donc, la gagnante cette année, c'est Maëva Da Silva avec son magnifique travail sur Harmonize. Alors, j'aurais dû mettre le lien de son site internet parce que si vous ne connaissez pas l'ensemble du travail de Maëva Da Silva, c'est absolument magnifique et c'est un impact majeur. Elle est non seulement illustratrice, mais c'est aussi la directrice artistique de l'Ibellut depuis très longtemps et elle a un impact majeur dans tout ce qui est le domaine visuel. Et voilà, c'était un moment très émouvant. Elle était extrêmement heureuse et contente et émue. Ça a été un moment très, très chouette que j'ai pu vivre de près puisque j'étais membre du jury et avec Guillaume aussi qui était présent, je crois qu'on voit sur une photo de dos. Parce que c'est mes photos, en fait. Ah non, on ne voit pas Guillaume, c'est quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est les illustrations de Harmonie, ce qui est vraiment très, très beau et on était très, très contents. C'était très chouette. Donc, c'était un crash test un peu cette première remise de prix. On sent que c'était la première fois qu'ils faisaient ça au festival. Il y a plein de petits aspects à améliorer. On en a parlé et ça va se reproduire l'année prochaine. Donc, c'est très chouette. Là, tu t'es lancée dans l'analyse comparative des festivals qui remettent des prix aux illustrateurs après celui d'Épinal. C'est ça. Oui, celui d'Épinal se concentre plus sur vraiment les couvertures, presque la plus belle couverture de l'année en jeu expert et tout. Là, c'est vraiment plus le travail d'ensemble d'un artiste dans le prisme d'une belle couverture récente parce que le but, ce n'était pas de dire c'est un prix qui récompense pour la carrière et la carrière est finie. C'est vraiment quelqu'un qui est... On voulait que ça soit quand même dans une actualité, que ça soit dans un contexte d'actualité avec... Elle va encore faire plein de belles couvertures. Mais voilà, c'est pour... Parce que souvent, quand on récompense un jeu soit pour son jeu, soit pour les illustrations, bizarrement, c'est toujours le jeu qui est mis en avant et pas forcément l'artiste qui est derrière. Et donc, en soulignant pour l'ensemble de son travail, là, il avait des œuvres qui étaient exposées. Ça serait vachement bien qu'à chaque fois, il y ait une petite exposition, etc., pour qu'on prenne conscience de l'impact réel sur... Quand on se rend compte qu'un même illustrateur a illustré 15, 20 jeux et que ce sont tous des jeux qui ont bien marché ou qui nous ont marqués, là, on prend la pleine mesure de l'importance de l'illustration dans le jeu de société. Donc voilà, ça, c'était pour les news ludiques, trois petites news ludiques, enfin, trois grosses news ludiques, plus exactement. Actualité chargée en ce moment. On reviendra sur toutes ces actualités à l'avenir et on va enchaîner directement. À chaque fois, j'oublie et je m'en veux, donc je ressouligne que Harmonize est un jeu de Johan Benvenuto et que c'est un très bon jeu en plus d'être un très beau jeu. Oui, oui, on les a reçus au chalet, donc on vous diffuse la vidéo très vite. Il est sorti vendredi dernier et notre vidéo est quasi prête. Il faut que je la peaufine ce matin et puis on la met en ligne très rapidement sur la chaîne. On enchaîne avec l'actualité de Board Game Arena, mais juste avant Petit Jingle. Il y a un jingle Board Game Arena aussi. Ah bah oui, comme d'habitude, ça fait 10 semaines. C'est chouette, il y a des jingles pour tout. Complètement. Alors, il y a plusieurs jeux qui sont arrivés sur Board Game Arena sur ces deux dernières semaines. On va citer les deux derniers tout simplement parce que je crois qu'on avait dit celui d'avant. Nous avons Flowers qui est un jeu qui va arriver très rapidement. Ça sort début mai si je ne me trompe pas en boutique. Le premier jeu des éditions Actarus. il est signé pour Paul-Henri Argio et c'est un jeu dans lequel on va aligner des tuiles numérotées en respectant des contraintes qui sont assez fortes pour faire le plus grand score possible. Il faut mettre les mêmes couleurs je crois les unes à côté des autres si je ne me trompe pas. C'est les mêmes chiffres. C'est les deux en fait. Tu dois mettre les chiffres côte à côte pour pouvoir valider le placement des tuiles et ensuite tu ne scoreras que les couleurs. Voilà. Voilà. Une petite boîte noire. Premier jeu d'un nouvel éditeur donc on est ravis de pouvoir de vous en parler et vous serez ravis de pouvoir y jouer sur Board Game Arena pour savoir si ce jeu vous correspond à un jeu beaucoup plus ancien c'est Ginkgopolis qui arrive sur Board Game Arena. Il était déjà disponible sur un autre site cette boîte à jeux je crois de mémoire. Moi j'ai pas mal joué en ligne sur boîte à jeux ce site a disparu. Le jeu revient sur Board Game Arena il est toujours disponible en boutique. Pour moi ça fait partie des jeux dont on n'a pas on en a pas mal parlé l'année de sa sortie mais on n'en parle plus beaucoup depuis. Moi j'aime bien Ginkgopolis j'ai toujours plaisir à y jouer. J'y ai pas joué et du coup moi ça me plaît bien qu'il soit sur Board Game Arena je pense que je vais aller y jouer sur Board Game Arena. C'est un jeu à icônes c'est à dire qu'il y a beaucoup beaucoup d'icônes sur les tuiles sur les cartes je trouve que c'est le genre de jeu qui est plus facile à appréhender quand on le découvre sur table très honnêtement parce qu'en termes d'explication de règles par contre si vous êtes prêt à passer outre cet aspect de connaissance si vous êtes capable de lire des règles tout simplement ça vaut le coup d'y jouer je pense. Voilà pour l'actualité sur Board Game Arena la plateforme de jeux de société en ligne on enchaîne avec le Tour du Monde Ludique. Alors Tour du Monde Ludique on commence comme d'habitude par partir en France pour découvrir les jeux qui vont arriver bientôt dans les rayons de nos boutiques on commence par lequel Pénélope ? Alors cette semaine on va reparler de plein de jeux dont on a déjà parlé oui tout à fait parce que soit on va avoir eu des annonces de localisation soit on va avoir eu un peu plus d'infos et un peu plus d'images et j'aime bien aussi qu'on creuse un peu les sujets Ironwood je vous en avais parlé quand c'était annoncé par Mind Clash Game ça a été officialisé par Super Meeple ils vont s'occuper de la version française et franchement celui-là il me fait tellement envie c'est un jeu de Maël Brunet et Julien Chaput illustré par Vilo Farkas et Kistina je ne connaissais pas ce nom Kalida c'est pour un à deux joueurs à des parties de 30-60 minutes à partir de 12 ans on voit pourquoi Super Meeple peut s'y intéresser parce que quand on regarde la description c'est un jeu assez mutrique pour un à deux joueurs mais principalement pour deux joueurs qui s'affrontent sur des factions donc voilà avec un plateau central c'est un jeu de cartes et on peut voir un peu le côté parenté de format avec un Pagan le destin de Roanoke ça serait un peu je pense dans cette même collection de jeux on va dire mais c'est pas le je crois pas que Pagan était du tout un Mind Clash Game du tout du tout mais c'est voilà c'est jeu de joueurs affrontement partie de une heure un peu expert mais pas trop avec dans celui-ci on va avoir en fait deux factions complètement asymétriques on est dans un on est dans les bois de fer il y a un affrontement pour pour le territoire qui est sur une montagne il y a une une ressource qui est un genre de cristal on va un peu se battre pour contrôler c'est un peu comme le contrôle de l'épice sur Dune toujours et ces deux factions vont s'affronter et elles ont des objectifs en fait différents pour gagner l'une va devoir réussir à réaliser trois forges sur cette montagne et l'autre va devoir alors je ne sais plus exactement mais c'est trouver trois totems et retrouver le pouvoir de ces trois totems on voit le genre de jeu il y a un grand plateau central on va se déplacer sur le plateau central on va avoir en fait on va jouer trois cartes actions chacun on va utiliser les actions de ces cartes et ensuite on utilisera les chiffres qui sont sur ces cartes pour faire des combats voilà et je trouve l'artwork absolument superbe le genre de jeu qui me fait très 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 envie le plateau est vraiment trop beau donc un peu dans l'esprit de Septima je trouve aussi dans l'idée et j'attends des auteurs belges nous dit Miroslav Dragan dans le chat j'ai regardé je ne crois pas qu'ils avaient fait de jeux par contre que je connaissais avant donc ça ça arrive début 2025 chez Super Meeple donc ce n'est pas tout de suite on va patienter un peu mais ça fait plaisir ce genre de nouvelles ça m'émoustille on avait parlé quand on a entendu qu'il sortait chez Man Clash on en reparle parce qu'on sait qu'il sort en version française on est ravis on va attendre la version française très logiquement c'est plus simple aussi pour le sortir avec tout type de joueurs le deuxième jeu dont on parle on a alors le deuxième jeu dont on parle je n'ai pas grand chose à en dire et surtout pas grand chose à montrer mais je sens que tu l'as mis parce que c'est pour l'auteur non ? est-ce qu'il n'y a pas de ça ? non non pas du tout alors si c'est juste parce que c'est une nouvelle Nostromo vient de alors c'est parce que maintenant ils annoncent carrément sur Facebook quand ils signent un jeu parfois mais ils ne montrent rien c'est à dire qu'on n'a pas d'image on n'a rien et là carrément Nostromo a mis l'image du contrat sur Facebook qui permettait de de savoir que ils ont signé un nouveau jeu alors on a un petit pitch quand même sinon ça ne serait pas rigolo ça va être un jeu de 4x spatial ça s'appellera Defenders c'est un jeu de Nicolas Brodu et ça va être un jeu de tower défense médiéval fantastique alors non pardon excusez-moi je me suis trompé c'est le jeu Defenders c'est un tower défense médiéval fantastique ils avaient fait avant un 4x spatial et c'est dit style ultra dynamique ultra compétitif ultra interactif voilà donc ça va ça sera une sortie chez Nostromo on en reparlera quand on aura des images mais premier sur l'info voilà tu vois donc on a toutes les infos d'ailleurs du coup du contrat ouais sur Nostromo si on veut leur faire des factures on voit que c'est l'adresse ok nickel c'est super alors oui il y en a deux dit Rachel et le tower défense est trop cool nous dit-elle donc on attend on attend les images parce que ça on ne peut pas en faire grand chose chouette à chaque fois on a fait des vidéos chalées sur les jeux Nostromo donc je suis toujours ravi de recevoir l'éditeur pour pouvoir en parler pour pouvoir découvrir les jeux qu'il nous propose j'ai hâte de découvrir celui-ci aussi oui je crois qu'on en a encore un dans les cartons qu'on n'a pas diffusé sur les vidéos qu'on a tournées quand Nostromo est venu la fois dernière François Bachelard le jeu suivant je n'ai pas non plus de enfin il n'y a pas de page tout à fait pour trouver l'info c'est l'info je l'ai trouvé sur Ludum carrément c'est en voyant que ça allait sortir donc Hit Xtreme va sortir en juillet chez PIXM oui je pensais que c'était celui-là j'étais en train de lancer celui-là quand tu disais celui-là je n'ai pas beaucoup d'infos mais je le citais pour Rainer Knizia voilà et pour Rainer Knizia bien sûr mais c'est surtout alors ce n'est pas que pour Rainer Knizia c'est que Hit moi je l'ai regardé c'est mon support de micro à toutes les émissions c'est vrai ? ouais c'est Hit je ne sais pas si je le montre à l'endroit si mais c'est aussi parce que je l'ai toujours sous la main parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup Hit qui est un jeu tout simple un peu sous-estimé à mon goût qu'on ne voit pas je trouve qu'il est passé inaperçu au moment de sa sortie alors que c'est un excellent jeu un petit jeu de cartes d'ambiance vraiment bien foutu du stop ou encore autour de la table avec de la prise de risque vachement bien trouvé donc il y a la version extrême qui sort avec encore plus de cartes encore plus d'effets mais c'est extrêmement simple et extrêmement drôle oui Mélodie Leblond dans le chat dit monsieur François nous a explosé à ce jeu c'est exactement le genre de jeu où monsieur François peut nous exploser en fait c'est tout dans le bluff et la prise de risque donc c'est vraiment très très chouette Hit donc il arrive en juillet chez Pixie et enfin pour terminer c'est Biome qui a été annoncé chez Intrafin c'est un jeu de Léonie Grundler illustré par Jessica Appel et Grégory Siwek publié à l'origine par Lyoness Games donc tout ça je ne connais pas je ne découvre aucun nom de mes familiers c'est pour un cas de joueur des parties de 60-120 minutes à partir de 14 ans et c'est un jeu de tableau building comme on peut en voir quand même beaucoup mais en ce moment je me méfie quand je dis c'est un jeu comme on peut en voir beaucoup parce que typiquement Harmonie c'est un jeu on pourrait dire comme on peut en voir beaucoup avec des animaux des cartes des objectifs à remplir et ça fonctionne extrêmement bien et ça tire son épingle du jeu celui-ci a un travail graphique qui n'est pas inintéressant en plus en gros vous allez poser des cartes dans un tableau pour former enfin pour former un tableau vous aurez des effets quand vous posez vos cartes vous allez faire des ensembles petit détail que je trouve très très rigolo et que vous voyez sur l'image quand vous mettez un animal à côté quand vous posez une carte faune à côté d'une carte plante vous allez poser un nid parce que ça veut dire que l'animal fait son nid grâce aux plantes qui sont à côté et dans ces nids vous mettrez des petits oisillons des petits bébés d'animaux et franchement je ne sais pas en quoi ils sont faits les nids mais on les voit là à l'image je ne sais pas si ça sera en résine est-ce que ça sera comme ça ou est-ce que c'est une photo de proto là c'est vraiment comme ça qu'on va recevoir écoute là je vois des images des autres images sur BGG avec la table de jeu sans doute dans un festival où il y a ces petites images de nids donc moi je suis ultra curieuse de savoir est-ce qu'il y aura un contenant alors je les vois aussi sur les photos de matériel non non il y a des nids il y a des nids c'est un effet wingspan avoir un matériel qui est un peu dingue parce que sur wingspan ça a joué aujourd'hui on est habitué mais ça a joué donc il y a des nids et pour être ah ah l'éternuement pour je ne sais plus ce que je voulais dire oui moi aussi en regardant l'image je me suis tout de suite immédiatement pensé à wingspan parce qu'il y a une espèce de familiarité dans la construction du tableau sur ce plateau avec des objets posés dessus maintenant la comparaison s'arrête là si ça se trouve ça n'a rien à voir mécaniquement parlant je commence à aimer les jeux nature dit-on dans le chat attention fais gaffe je suis désolée si les jeux nature ont fait un step up dernièrement et ça m'éliore non je n'aime pas mais franchement c'est mignon c'est nid on a tous envie d'avoir des petits nids bon bref j'arrête si si moi les nids ça me plaît bien alors on va continuer notre tour du monde en cette fois-ci quittant la France bien sûr pour aller voir des autres jeux ceux dont on a encore jamais parlé sur la chaîne ceux pour lesquels on voit les premières images qui arrivent alors maintenant j'essaye pour que ça soit plus rigolo j'essaye vraiment de partir à chaque fois dans le plus de pays possibles différents et de moins faire trois jeux allemands etc donc là on est en Nouvelle-Zélande chez Garfield Games pour un jeu dont on a déjà parlé évoqué rapidement puisque c'était on n'avait que la couverture ça avait été annoncé là on n'en sait plus et surtout il y a une image du plateau c'est The Anarchy qui dévoile ses images et son gameplay de Bobby Hill chez Garfield Games c'est un Roll'n'Ride un peu dans la lignée de ce qui avait déjà été fait chez Garfield Games de comment ça s'appelle The Adrian Wall le mur d'Adrien voilà c'est vrai que ça ressemble donc attention c'est un Roll'n'Ride avec une difficulté estimée par BGG à 4 sur 5 on est sur du Roll'n'Ride extrême voilà ça c'est un Roll'n'Ride il y en a quelques-uns maintenant des très très gros Roll'n'Ride on avait celui dans l'univers de Twilight Imperium qui s'appelait oui Twilight Inscription je l'ai là Twilight Inscription et ils ont fait effectivement eux ils ont déjà fait le mur d'Adrien qui était déjà costaud mais là je crois qu'on a encore un cran au-dessus vraiment très très costaud et c'est illustré par Sam Phillips je suis assez curieuse et le mur d'Adrien a excellente réputation je n'y ai pas encore joué c'est dans mes projets mais il a vraiment eu de super retours et je les crois je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que ça leur va bien le Roll'n'Ride parce qu'ils sont tellement compliqués leur jeu que de simplifier déjà l'interface ce n'est peut-être pas une mauvaise idée mais le thème est vraiment très cool on est en 1135 le roi Henry Ier d'Angleterre décède sans héritier et c'est ça donc c'est la vraie histoire de la vraie vie de ce qui s'est vraiment passé il n'avait pas d'héritier donc c'est sa fille l'impératrice Mathilda qui devait reprendre le trône le problème c'est que le neveu d'Henri n'était absolument pas d'accord avec cette idée le neveu Étienne donc Stéphane s'est battu pour prendre le trône avant sa cousine sa cousine oui c'est ça et donc on va être les troupes du roi Stéphane et on va essayer d'être les plus loyaux au roi et de contenter le plus le roi et d'être les plus efficaces contre l'impératrice Mathilde dans la vraie vie le fils de la presse l'impératrice Mathilde succédera au roi Stéphane après un accord et voilà vous connaissez tout mais c'est une partie de l'histoire en fait cette période de l'histoire de 15 ans j'espère que tu n'expliques pas les règles de jeu aussi vite que tu racontes l'histoire parce que c'est bon vous connaissez tout non mais c'est une période hyper intéressante de l'histoire qui s'appelait The Anarchy c'est à dire que les anglais dans ce pays ils ont vécu 15 ans 20 ans dans une guerre civile dans un espèce d'état un peu second où il n'y avait pas vraiment de dirigeant et où il fallait prendre son parti ça a beaucoup beaucoup modelé l'histoire de l'Angleterre et donc voilà très gros c'est le contexte des piliers de la terre si je ne dis pas de bêtises j'aime bien les histoires les films les livres les jeux sur cette période là ça nous permet aussi de nous intéresser à une période qu'on n'aurait pas regardée a priori et puis là d'un seul coup hop on a des bonnes raisons que ce soit des livres des films ou des jeux on s'informe et on découvre d'autres choses je ne sais pas si je suis client mais vous avez l'air hypé sur le chat en tout cas ceux qui commentent cette vidéo en direct moi j'aime bien aussi dans les gros jeux notamment avoir un plateau central avec des interactions des choses qui me permettent de me concentrer je ne sais pas si j'ai envie de me concentrer sur mon propre truc mais il ne faut pas avoir d'idées préconçues c'est costaud je ne sais pas les feuilles quand on les regarde de près ça fait vraiment très très peur c'est vraiment waouh 4 sur 5 ok le jeu suivant nous partons en Espagne enfin nous revenons en Espagne j'ai fait vraiment n'importe quoi au niveau du trajet pour un jeu chez Ludo Nova on sent que tu reviens une vacance j'ai découvert d'ailleurs pour le temps d'afficher le jeu j'ai découvert là une news qui m'a sidéré je ne m'attendais pas à ça mais comme on est toujours surpris sur les trajets en avion qu'apparemment suite au développement des compagnies low cost en France il y a beaucoup plus de trajets en avion et l'impact écologique est catastrophique j'avais l'impression qu'on parlait de ce thème là tout le temps qu'autour de moi les gens me disaient bon j'essaie d'éviter de trop prendre l'avion j'essaie d'être responsable et bien quand tu dis les news pas du tout visiblement la société n'en a strictement rien à faire on en parle beaucoup dans les médias mais ça n'a pas d'impact c'est un vrai sujet donc c'est pas du tout l'émission mais c'est vrai qu'il y a eu aussi à cause du développement des réseaux sociaux ou partir en voyage c'était enfin il y a un côté partir très loin c'est facile et ça permet de montrer à tout le monde qu'on y allait enfin il y a une banalisation de ça et donc tout le monde part tout le temps partout il y a des villes qui en subissent des conséquences monstrueuses comme Lisbonne où c'est très peu cher maintenant d'aller et la ville elle a carrément des tags sur les murs pour dire rentrez chez vous les touristes parce qu'ils sont en train de détruire les centres-villes il y a un impact écologique non seulement à cause des avions mais aussi à cause du trop grand nombre de touristes qui se déplacent mais faut pas en rire mais c'est vrai que c'est je crois bêtement tu sais quand on parle beaucoup de thèmes que ça y est les gens commencent à prendre conscience des grands sujets mais en vrai non c'est pas comme ça que ça marche non bon on va reparler de jeu comment tu prononces celui-ci Chandigar Chandigar de Tony enfin j'espère parce que je pense que quelqu'un va encore m'expliquer comment on prononce le nom du jeu en commentaire sur Youtube à un moment mais Chandigar c'est de Tony Lopez chez Luno Dova je trouve la couverture rigolote j'aime bien le visuel de ce jeu c'est en 1951 le gouvernement indien on est très histoire aujourd'hui a commissionné ça je l'ai appris grâce au jeu a commissionné l'architecte le corbusier qui a été très connu pour faire pour designer la nouvelle capitale du Punjab Chandigar et donc c'est une ville qui a été entièrement designée comme ça par le corbusier et et nous allons jouer le rôle du comment dire d'architecte de pas paysagiste urbain qui vont être en charge de construire cette cité et donc on va avoir des petits meeple qui vont se promener sur les rues au croisement des rues et comme on peut le voir puisque c'est un plateau qui est fait avec des tuiles et qui vont faire des croisements des rues des emplacements et on va construire des bâtiments à notre couleur peut-être pas forcément à notre couleur d'ailleurs des bâtiments sur les emplacements qui sont disponibles en espérant faire certains motifs certains patterns qui nous seront donnés par des cartes objectifs qu'on aura voilà c'est assez classique mais c'est assez mignon genre de jeu exactement où il faut y jouer pour savoir si la sensation est bonne ou si ça tombe à plat tout ça c'est surtout pour vous donner envie et Ludonova ils avaient fait c'est des éditeurs qui ont fait plusieurs jeux souvent intéressants c'est eux qui avaient fait Descendance ou Babylonia ou Black Orchestra donc moi je surveille souvent ce qu'ils font récemment ils ont fait Amritsa donc voilà je surveille les productions de Ludonova Chandigar nous partons nous allons pas très loin cette fois-ci on repart on va au Portugal pour vous remontrer un jeu dont on a déjà parlé mais à l'époque on avait juste montré la couverture là des images sont arrivées puis c'est un jeu assez important puisque c'est un jeu de Vital Lacerda et Joao Quintela Martins c'est chez Eagle Griffon Games et c'est House of Fado Casa del Fado pour parler en portugais je crois Casa do Fado je sais plus comment on dit mais House of Fado en anglais ça j'en suis sûre j'adore la couverture je la trouve c'est chouette ça donne envie en fait puis un petit côté ça vient du Portugal et ça nous parle de thèmes qui sont plus proches que de nous en tout cas donc ça rajoute un côté folklore je sais pas en tout cas une envie de voyage sans prendre l'avion là pour le coup exactement je suis complètement d'accord en plus moi j'adore le Portugal et j'adore le Fado le Fado c'est un style musical pour ceux qui ne le connaissent pas en fait il y a plein de petits cafés au Portugal où on peut aller écouter du Fado le principe c'est qu'on rentre dans le café on n'a pas le droit de sortir jusqu'à la fin et pourquoi ? parce que le Fado c'est une musique très sérieuse c'est une musique de complainte plus précisément on va raconter les problèmes de la famille de la vie c'est la sodade c'est un état d'esprit mélancolique propre à ce type de musique et c'est qu'on pouvait retrouver dans la chanson sodade de Césaria Evora qui avait été chantée par Césaria Evora c'est un très très beau style de musique d'ailleurs que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas le Fado et donc dans House of Fado nous allons être à la tête de casa de Fado de petits bars à Fado où nous allons devoir embaucher des artistes faire venir des clients tout le genre de thèmes que moi j'adore alors c'est décrit un peu ça se rapprocherait dans un autre jeu de Vital Lacerda de The Galerist en plus simple puisque la difficulté estimée sur BGG est de 2,50 sur 5 donc ça serait un jeu plus accessible que les Vital Lacerda habituels ce qui n'est pas pour me déplaire parce que des fois lui je trouve qu'il va un peu loin c'est pour un 4 joueurs des parties de 30-60 minutes à partir de 14 ans ça me rend ça me donne envie de jouer ça moi ça me donne juste envie de jouer voilà et c'est Marina Costa l'illustratrice c'est pas Yann Yann O'Toole mais je ne sais pas s'il va un peu loin cet Auteur de la Vital Lacerda mais je crois que c'est surtout parce que moi souvent j'ai du mal avec ces jeux mais c'est surtout sa façon d'imbriquer les mécaniques il y a un côté vraiment très très tableur Excel avec plein de liaisons entre les différentes cases du tableur c'est plus ça moi qui des fois ne m'amuse pas tout simplement il y a un côté on cherche du ludique dans un jeu et comme c'est compliqué pour moi cet aspect là j'y prends moins de plaisir que d'autres alors que vous êtes beaucoup à nous dire que vous adorez les Vital Lacerda donc on a tous nos préférences nos jeux de prédilection mais c'est pas la complexité du jeu qui me pose problème en elle-même oui alors moi j'en aime beaucoup mais c'est vrai qu'un jour j'ai joué à son On Mars qui pour moi c'est pour ça que je dis qu'il va un peu loin parce qu'on Mars a été mon j'ai eu l'impression de dépasser le plafond je me suis dit ah bah voilà ça c'est mon max je peux pas aller au-dessus c'est très ouais là c'est un peu c'est beaucoup quoi il faut aimer ça nous partons ensuite dans un pays toujours qui parle portugais nous partons au Brésil pour voir un jeu de Sergio Alaban qui sort chez Ludofone ça s'appelle Pisanki et alors c'est rigolo parce que c'est un on va au Brésil mais c'est pas du tout un jeu brésilien je vais vérifier oui c'est bien un peu un éditeur brésilien c'est pas du tout un jeu sur le thème du Brésil puisque nous sommes sur le thème de la Pologne et de l'Ukraine en fait c'est je l'ai surtout montré pour le thème parce que je le trouvais rigolo c'est les œufs de Pâques on voit alors je sais pas si c'est Pâques d'ailleurs parce que chez nous c'est Pâques mais peut-être chez eux c'est relié à une autre fête j'ai pas été me renseigner plus que ça c'est vrai que maintenant il faudrait lire une page d'histoire sur chaque jeu dont on parle parce qu'il y a beaucoup de choses mais c'est bien là je vois dans les thèmes que tu évoques sur les jeux que tu nous montes ce matin qu'il y a beaucoup de thèmes et historiques et culturels qui viennent se mélanger et je trouve ça super ouais moi aussi et là c'est l'art de la peinture traditionnelle sur les Easter Eggs donc si ça doit être les œufs de Pâques célébrés par les peuples slaves donc en Pologne et en Ukraine et donc c'est un jeu de collection avec du draft et du push-your-luck c'est-à-dire du stop ou encore dans lequel on va essayer d'avoir la meilleure collection d'œufs de Pâques le mieux peinte possible avec les meilleures associations de couleurs possibles devant soi c'est tout simple pas beaucoup plus d'infos pour le moment je suis pas sûr que ce jeu arrivera jusque dans nos contrées mais ça peut se jouer à Essen si vous y allez un jour pour la curiosité c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui ne sortent pas en français donc quand on en voit qui nous intéressent il faut parfois se les procurer en langue étrangère préférence en langue anglaise parce que c'est plus simple pour pouvoir le sortir j'en profite pour remercier tous ceux qui nous soutiennent sur Twitch on a eu plusieurs abonnements Julien BX81 Timorage Caroline Flay merci à vous parce que je vois qu'il y a un train de la hype qui est en cours merci à ceux qui nous soutiennent et pour ceux qui nous regardent sur Youtube merci à ceux qui nous soutiennent sur Twitch sur Tipeee j'ai bien aimé sur Twitch bien décidé bien affirmé il faut remercier les gens c'est important et en même temps on se fait une émission qui est double puisqu'elle est à la fois sur Youtube et sur Twitch et du coup c'est pas la même façon de parler des jeux des abonnements et le dernier jeu dont je vais parler aujourd'hui j'ai très peu d'informations dessus celui-là ça sera peut-être un sur lequel on reviendra plus tard quand on aura plus d'images mais j'avais vraiment envie de le montrer parce que je trouve la couverture super parce que c'est un artiste qu'on aime bien le jeu est d'Andreas Odendal le jeu s'appelle Suna Valo ça va sortir ça sort là en 2024 on est parti au niveau des contrées on est en Allemagne on est chez The Game Builder c'est la maison d'édition je crois de Ode Odendal ils ont fait plus récemment ensemble Plantanubo et ils avaient fait plus anciennement le jeu que tu aimes beaucoup Applejack et les trois ont été illustrés par le même illustrateur que j'aime beaucoup Lucas Sigmund qui a également fait Discordia si je dis pas de bêtises et vraiment j'aime bien son style ça fait des pochettes toujours très poétiques picturales je sais pas comment dire mais c'est apaisant de regarder ces couvertures-là je trouve ça très très beau dans ce jeu-là on va développer des villages dans une vallée ensoleillée comme la Sunny Valley Suna Valo au fond d'une vallée mais la petite particularité c'est que on n'est pas au Moyen-Âge on est à notre époque donc il va y avoir des livraisons de ressources par drone donc on aura à la fois un côté un peu classique où on va livrer des moutons collecter des oeufs dans nos fermes etc et en même temps de la gestion de ressources avec drone donc ça peut être rigolo c'est nos drones de transport voilà donc c'est un jeu d'économie de draft et de bonus de fin de partie pour l'instant on n'a pas d'image du jeu on y reviendra quand on en aura et pour finir petit juste juste pour en bonus on a eu quelques images de Riff Project qu'on avait abordé dans l'épisode précédent donc comme on n'avait pas d'image du plateau et bien là je vous les montre alors oui des fois j'aimerais il faudrait que j'attende qu'il y ait des images du jeu mais premier sur l'info sinon après les autres vont en parler avant nous donc voilà c'est en plusieurs parties mais ça nous permet de vous reparler aussi des choses donc Riff Project où on doit protéger les coraux dans l'océan vous pouvez regarder l'épisode de la semaine dernière pour en savoir plus Riff Project chez Bored and Dice voilà pour le tour du monde ludique les jeux qui arriveront plus tard dans nos boutiques peut-être on ne sait pas peut-être qu'il y a certains qui seront traduits en tout cas ceux qui disent je pense là quelques-uns oui The Anarchy House of Fado Riff Project enfin Sonavalo je pense que c'est des jeux qu'on a peut-être une chance de voir arriver puisqu'on a vu Plantanubo arriver Applejack tu as joué à Plantanubo parce que je n'ai toujours pas moi j'ai pris la boîte je n'ai jamais eu le temps d'y jouer j'ai ma boîte j'ai ma boîte j'ai jamais le temps d'y jouer il faut dire que si vous avez déjà ouvert la boîte de Plantanubo si vous l'avez elle est blindée avec une règle très longue donc à chaque fois je me dis ah oui je suis toujours surprise en fait je me dis ah bah j'ai deux heures je vais faire un Plantanubo non anticiper et ça ça nous frustre à chaque fois ça doit être le cas chez vous aussi ces jeux qu'on a pris en plus on ne les a pas reçus c'est des jeux qu'on a acheté parce qu'on a envie d'y jouer on est passé sur le stand mais comme c'est jamais l'urgence c'est ceux qui attendent ceux qui sont toujours sur la pile on attend à chaque fois bon voilà je suis contente pendant les vacances j'ai pu jouer à des jeux comme ça que j'avais sur ma pile et que Amritsar évacuation tout ça pour ça que c'est bien les vacances et oui c'est à ça que ça sert à travailler non mais non jouer c'est pas travailler non jouer c'est pas travailler jouer comme ça c'est pas travailler on enchaîne avec les sorties cette fois-ci les jeux qui arrivent dans vos boutiques auxquels vous pouvez jouer il suffit de vous déplacer de les acheter et puis d'organiser une soirée jeu jingle alors dans cette rubrique là j'ai cette semaine c'est une semaine qui était compliquée parce qu'on a fait pas mal de choses en même temps pas mal d'organisations pas mal de twitch également qu'on a fait de ce fait les formats de présentation des jeux dans cette rubrique sont variables je remercie vivement Aline parce qu'elle m'a aidé à terminer ces formats là parfois vous avez juste l'image pour vous montrer le jeu dont il s'agit et puis des fois on a fait notre visuel animé ça va dépendre des visuels mais voici la liste des sorties on commence par Barwood Grove on en a parlé Barwood Barwood il y a un D Barwood ah j'ai oublié j'ai oublié le D c'est ça non non il y a il y a je crois ah dans ta petite fiche oui dans ma prononciation je reprends mes fiches en même temps donc voilà ça c'est un jeu qui paraît chez Super Meeple avec directement sa petite extension c'est signé Carl Van Ostrand et puis Carl Van Ostrand illustré par Zomico on le voit directement sur l'image c'est un jeu de déplacement d'ouvriers dans lequel on incarne on vous incarnerait un barde et ça va mélanger déplacement d'ouvriers et deck building j'avais fait un début de partie j'avais trouvé ça intéressant je ne peux pas en dire plus parce que c'était juste un début de partie mais c'est plutôt original et nous on reçoit du monde la semaine prochaine on aura peut-être l'occasion d'en parler puisqu'on a Charles Amir qui vient au chalet donc on regardera on reparlera des différents jeux voilà pour la première sortie de la semaine on passe vite sur les sorties très rapidement dans cette rubrique là hop je ne vous ai pas fait voter en plus pour vos jeux préférés alors on me demande si c'est comme d'une impérium non c'est très 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 différent vraiment je n'aurais pas comparé déjà ce n'est pas un placement d'ouvriers c'est un déplacement d'ouvriers je suis bien content j'ai l'impression que mon application pour vous montrer les choses à planter hop deux secondes je vais la relancer formidable et donc pour continuer sur ce barde ou de grove vous allez collecter des ressources en vous baladant aux forêts et surtout collecter des cartes pour améliorer votre deck beaucoup plus léger que d'une je ne trouve pas d'une particulièrement compliquée je l'aurais vu à peu près de la même difficulté voire même barde ou de légèrement plus complexe de mon point de vue et en fait il va y avoir un aspect assez intéressant c'est que sur votre plateau joueur quand vous allez jouer en fait à votre tour vous allez jouer des cartes vous en jouerez deux vous en jouerez une pour ses effets immédiats de déplacement etc et l'autre pour dans une file de cartes une file d'attente qui sont en fait le morceau de musique parce que vous êtes des bardes vous incarnez des bardes médiévaux et c'est votre début de partition que vous composez et en fait c'est assez original c'est à dire qu'à un moment cette partition va se déclencher entre guillemets et vous allez déclencher toutes les cartes que vous aviez préalablement posées et donc déclencher tous les effets des cartes dans l'ordre que vous le souhaitez et c'est comme préparer un énorme tour dans un deck building comme si vous mettiez une carte puis une carte puis une carte puis à un moment vous les déclenchez toutes donc c'est plutôt intéressant et par contre j'avoue que je ne suis pas ultra fan de de The Mico je vais me faire jeter des tomates sur le visage mais j'aime bien la couverture mais je trouve toujours qu'il rend les jeux assez peu lisibles en fait sur le plateau lui-même et là je trouve que c'est un peu le défaut mais sinon j'avais trouvé ça plutôt sympa j'ai une application qui ne marche plus du tout l'application ne marche plus du tout je ne sais pas je ne sais pas comment l'expliquer j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas je pense tout à l'heure je n'arrive plus enfin c'est peut-être tout mon clavier où il y a quelque chose qui ne marche pas je ne sais pas comment faire je vais essayer de me débrouiller pour vous montrer quand même malheureusement dans ces cas-là il faut souvent en reboot non non mais j'ai recommencé ah et l'ordinateur complet ça va être plus compliqué qu'on me jette des tomates dans le chat merci ça fait plaisir bon alors ça va être compliqué si j'ai du mal comme ça on va essayer on va voir on peut le faire à la voix mais c'est un peu long on va voir ce qu'on peut faire je ne m'attendais pas à ça ce sont des choses l'application c'est VLC donc c'est le truc qui ne plante jamais d'habitude je vais essayer de faire du glisser-déposer dans VLC pour voir si ça permet de montrer ça marche alors ça marche sur 1 ça je peux relancer 1 mais pour que je relance à chaque fois l'application c'est un peu compliqué donc on a blot qui sort un jeu de pli stratégique ça sort chez Paladis Games petit jeu de cartes où on va faire des offrandes pour 4 cérémonies simultanément c'est ce qui s'affiche à l'écran et on va honorer les dieux nordiques voilà pour le principe de ce jeu là on reviendra dessus je sais que Paladis nous a envoyé la boîte mais on ne l'a pas encore reçu je le trouve assez joli ce jeu est-ce que ça marche si je fais comme ça je vais faire du glisser-déposer pour vous montrer parce que le menu de VLC ne fonctionne plus je ne peux plus faire avancer et retourner j'ai appuyé sur un truc qu'il ne fallait pas mais là je ne vois pas ensuite on a Cartaventura les trois muscetaires au nom du roi c'est la deuxième boîte qui sort sur l'univers des trois muscetaires on avait déjà eu une boîte Cartaventura qui était sortie sur ce thème là l'année dernière pour le premier film il y en a une pour le second film également qui est disponible en salle je crois en ce moment il faut réagir jouer un jour à Cartaventura sur une des dernières boîtes ensuite alors Conner on en avait déjà parlé il y a un certain temps mais je le revois dans la liste des sorties donc je vous recite Conner qui visiblement serait peut-être disponible cette semaine-ci plutôt que en tout début d'année moi je l'avais annoncé en tout début d'année au début petit jeu de cartes je ne vous en sais toujours pas davantage mais il est annoncé parmi les jeux qui sortent cette semaine on a également Cyberpunk 2077 ça aussi il me semble qu'on l'avait annoncé à un moment mais bon visiblement c'est plutôt cette semaine-ci qu'il sort en boutique on a quelqu'un dans le chat qui dit quand VLC plante il laisse parfois un bout de son programme en mémoire si tu vas dans les process tu pourras peut-être tuer le process et le relancer proprement voilà ça doit être ça merci pour les techniciens du chat oui c'est ce que j'aurais fait sinon en dehors de démission mais c'est toujours compliqué de lancer du CTRL là-dessus parce qu'on dirait quand on est en train de faire un live il y a une prise de risque où on se dit qu'est-ce qui va se passer Dice Throne, Marvel on a deux nouvelles boîtes qui sortent de Dice Throne donc ce jeu dans lequel on fait du Yams grosso modo mais c'est du Yams très évolué ça reste accessible ça reste un jeu auquel on peut jouer avec des ados on va dire peut-être pas des jeunes enfants quoique très vite s'ils regardent comment ça fonctionne il faut appréhender les cartes mais s'ils regardent comment ça fonctionne la mécanique en elle-même elle est très simple très pure nouvelle boîte deux nouvelles boîtes qui sortent une cette semaine et une court en mai le 17 mai je crois de mémoire qui vous présente donc tous les 8 personnages de l'univers de Marvel on enchaîne avec Elect ça je l'ai alors on remercie Ludinat qui m'a donné des informations sur qui nous a donné des informations sur les jeux du coup comme j'ai pas de menu ouais elle fait un gros travail Ludinat ouais et donc elle avait noté Elect que moi j'ai pas noté qui sort chez What the Frog j'en sais pas plus mais du coup je vous annonce la sortie de ce jeu là également Ludinat qui a un profil qui a un compte Instagram et qui crée des événements elle fait un gros travail de surveillance des sorties assez monstrueux il n'y a rien qui lui passe à côté donc merci de son aide Evacuation donc on l'avait annoncé il y a quelques mois également mais c'est cette semaine qu'il est disponible en boutique le nouveau jeu de Vladimir Sushi oui j'y ai joué c'est Vladimir Sushi il auto-édite ses jeux donc malheureusement je trouve que des fois on voit qu'il n'y a pas le recul peut-être de l'éditeur sur ses jeux ça manque un peu d'élagage c'est pas inintéressant mais il y a des choses à corriger c'est lourd un peu j'étais assez amateur au tout début sur les premiers jeux qui étaient sortis notamment on a eu des versions françaises chez Yellow et sur les derniers moins beaucoup moins oui mais je crois que c'est depuis qu'il a fondé sa boîte à lui et qu'il n'a plus le garde-fou on va dire d'un éditeur peut-être je ne sais pas il travaille il travaille vraiment plus seul je crois si je ne dis pas de l'outil ensuite La Forêt de Savernec donc ça ça paraît chez Yellow c'est juste un tout petit jeu de cartes qui sort c'est Devir Game à l'origine c'est Yellow qui en fait la version française ensuite du coup je ne maîtrise plus rien avec LC vous ne m'en voulez pas si vous voyez des images d'autres jeux qui arrivent en cours de route Jekyll et Hyde versus Scotland Yard chez Mandu Games c'est le nouvel jeu de pli vous connaissez le premier c'était Jekyll versus Hyde cette fois-ci c'est alors c'était un on s'affrontait sur le premier dans celui-ci c'est coopératif et c'est toujours un jeu de pli c'est toujours très malin et original et cette fois-ci nous avons Olivier Cipière qui s'est rajouté en tant qu'auteur qui a développé grosso modo ce mode-là autour de l'univers du jeu qui était signé par Guéonil à l'origine on enchaîne avec Kamakai ça c'est chez Labo Ludique le jeu de Jonathan Favre Gredal et Fabrice Lamouille on m'a dit que Labo Ludique c'était distribué par oh ben j'ai oublié on m'a dit je lance une phrase il ne faut jamais faire ça le tapis la fin de la phrase Nathan on m'a dit Nathan je ne savais pas ça moi je l'avais noté chez Neoludis celui-ci puisqu'on en a parlé avec Rachel l'ombre du Kraken donc ça c'est le jeu à rôle caché mais avec un plateau dans lequel vous allez jouer dans un univers de pirates qui est très très fortement inspiré de Secret Hitler ça paraît chez Yellow la grande différence c'est qu'il y a un plateau au centre de la table et ça change beaucoup de choses quand même parce que ça permet de se concentrer sur ce qui se passe on voit vraiment où on en est comment ça fonctionne la fin du jeu qui s'approche c'est des petites évolutions qui sont intéressantes à voir j'aime tellement pas les jeux comme ça que il faut que je m'y mette Medium Medium donc ça c'est Anthony Chaillant chez Don't Panic Games celui-ci je le connais pas particulièrement c'est un jeu de déduction à coopératif si je dis pas de bêtises ah non pas du tout coopératif c'est un jeu de déduction un peu dans le style enfin il y a une inspiration anabiesque ou Time Codesk où on voit enfin pas Time Codesk mais c'est ce jeu avec des incas aussi et du jeu de déduction en fait les autres voient des informations de nos cartes par le verso là je l'ai pas mais voilà faut réunir les bonnes cartes sans que vos adversaires ne devinent votre objectif on sent que c'est pas très coopératif on va échanger des cartes invoquer astucieusement des pouvoirs tenter de deviner des prédictions je vous lis le texte parce que j'y ai pas joué c'est toujours plus difficile de parler d'un jeu auquel on a pas encore joué ensuite on a Paper Up Dungeon un jeu de Tom Brinton dans lequel on a un petit carnet à l'intérieur un petit crayon le petit crayon sert fait office de dé et les parties sont très courtes c'est le genre de jeu qu'on emmène dans le train pour jouer tout seul si jamais on a plus de batterie sur son smartphone je vais me permettre un avis un peu tranché mais c'est que t'avais pas agoré ah c'est affreux voilà c'est c'est vraiment c'est c'est jeter un dé pour avancer comme dans un jeu de loi sauf que c'est un jeu de loi où on est capable de tourner en rond dans un donjon et de s'en prendre plein la gueule sans avoir aucune maîtrise sur ce qui se passe vraiment c'est 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 vraiment je comprends pas bien voilà c'est généré de façon comment ça s'appelle c'est un algorithme qui génère les niveaux et ça se sent parce que c'est pas équilibré ça n'a pas beaucoup d'intérêt quoi voilà je suis désolée c'est un avis très tranché mais quand ça arrive il faut que ça sorte moi je prends le train de main donc je le mets dans mon sac et bah écoute mets-le dans ton sac et tu m'en diras tes nouvelles plus tard dans les différentes matinales que l'on fait tout au long de la semaine on revient souvent sur les jeux auxquels nous avons joué ensuite Spell Bloom là aussi c'est un jeu que j'ai vu dans la liste de Ludinat qui a complété la nôtre celui-là je l'avais pas du tout je l'avais pas vu arriver donc je peux pas vous en dire grand chose ça sort cette semaine également nous avons Terre de Yokai on l'a présenté celui-là ah non j'ai pas encore diffusé la vidéo du showroom qu'on a fait avec Gigamic je la boucle aujourd'hui celui-ci ce sera peut-être aujourd'hui en ligne un jeu pour deux joueurs dans lequel on observe des Yokai c'est illustré par Vincent Dutré vous reconnaissez ses illustrations c'est les petits esprits de la nature les Yokai voilà un jeu très simple pour deux joueurs dans une toute petite boîte ça paraît chez Gigamic vous aurez l'occasion de le découvrir dans la vidéo du showroom Gigamic qu'on va vous diffuser rapidement ensuite nous avons The Hand of Destiny chez Bad Boon Games c'est distribué également par Neo Ludis pas jouer non plus il y en a beaucoup auxquels j'ai pas joué auxquels on n'a pas joué je suis en train de rattraper les jeux de janvier 2024 c'est compliqué on est obligé de jouer à tout c'est pas non on n'est pas obligé c'est pas le but du jeu moi il faut quand même que je joue à pas mal de choses donc ah oui pour jouer de l'as d'or voilà c'est c'est une contrainte supplémentaire mais c'est intéressant aussi de le faire celui-ci je pense que vous avez compris le principe c'est tu dis la vérité ou tu bois un coup le genre de jeu qui nous attire énormément on connait déjà juste à lire le titre du jeu ouais on a la règle et on termine par Viking Raiders c'est publié par Matago c'est le dernier jeu dont on vous parle aujourd'hui un jeu de cartes pour 2 à 5 joueurs dans lequel les joueurs sont des chefs de vikings qui se battent pour construire la plus grande flotte créer le plus grand clan et obtenir le plus de butins tout un programme voilà pour les sorties de la semaine désolé pour ces petits problèmes techniques de gestion de logiciel qui buguaient ce matin on vous présente très rapidement les sorties on vous présente très rapidement les sorties dans ce format-ci mais on revient dessus dans les autres formats c'est là qu'on vous donne spécifiquement nos avis quand on a eu l'occasion de jouer au jeu quand on a eu l'occasion de les confronter de confronter nos avis les uns aux autres on fait sur nos deux chaînes respectives des formats de discussion et puis de partage tout simplement d'échange on arrive sur l'avant-dernière rubrique de notre émission les financements participatifs jingle jingle je répète à chaque fois le jingle parce que je pense que ça m'implique dans cette dans la démarche les financements participatifs de la semaine est-ce qu'il y en a qui m'ont plu plus que d'autres il n'y en a aucun sauf un il n'y en a aucun sauf un non 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 mais si si il n'y en a il n'y en a aucun qui me correspond à moi particulièrement il y en a plusieurs de pas inintéressants il y a surtout des extensions super intéressantes cette semaine et des dérivés assez intéressants d'ailleurs je vais prendre plus de temps cette fois-ci sur une extension d'habitude on ne le fait pas mais moi j'adore Minirog et Minirog 2 est lancé en financement participatif actuellement Minirog 2 Minirog The Council alors on reviendra après sur les autres extensions qui sont en cours moi je n'ai pas regardé juste avant que tu lances sur ceux dont tu vas nous parler je n'ai pas regardé ceux que tu as choisis moi j'avais listé plusieurs choses j'avais listé je crois que c'est sur Gamfund la nouvelle version collector des châteaux de Bourgogne mais ça bon est-ce que ça vaut le coup d'en parler spécifiquement c'est ça j'ai dit cette semaine effectivement il y a pas mal de projets intéressants dans les extensions et dérivés les châteaux de Bourgogne le reprint en fait en fait en fait partie mais c'est vraiment là on n'a rien à en dire on en a déjà parlé plein de fois c'est plus de 10 000 contributeurs sont dessus donc c'est le projet qui cartonne le plus cette semaine donc c'est aussi pour ça qu'on en parle parce que ça intéresse beaucoup beaucoup de joueurs sur Gamfund vous pouvez avoir la version française et donc replédier les châteaux de Bourgogne spécial édition le coffret incroyable voilà vraiment rien à dire sur celui-ci c'est juste je voulais pas te couper dans ce que tu vas annoncer derrière et puis l'autre que j'avais vu moi c'était Keyforge il y avait une nouvelle version de Keyforge qui s'était lancé je crois qu'on l'avait évoqué il me semble je sais pas si t'as vu mais je l'ai pas noté moi parce que je crois que ça marche pas de ouf non non bah non c'est une curiosité en fait vu c'est pour ça que c'est pas vraiment un sujet sur lequel je voulais m'attarder ce matin vu en fait le succès qu'on a autour des jeux de cartes à collectionner actuellement que ce soit l'Organa que ce soit Altered tous ces jeux là qui arrivent que ce soit la version le Star Wars est-ce qu'il y a de la place encore pour un Keyforge je suis pas sûr mais voilà c'est assez fou je sais plus sur quelle plateforme il est parce que là je le cherche du coup mais quand je suis passée sur le projet il y avait très très peu de contributeurs dessus comparé au projet précédent de Keyforge donc ça me semblait et j'ai l'impression que ça y est il est un peu passé malheureusement aux oubliettes de Keyforge alors après si c'est plus le même projet qu'auparavant parce qu'il y avait tout un côté d'impression aléatoire des cartes c'était assez surprenant comme jeu bon tout à fait par contre dans les extensions encore intéressantes cette semaine on a avant de venir à Minirog on a l'extension de Earth qui est aussi le projet un projet qui intéresse beaucoup les joueurs puisqu'il y a plus de 6 000 il y a plus de 8 000 contributeurs dessus depuis il y en a eu 2 000 de plus c'est l'extension de Earth Abondance donc on en avait parlé dans les jeux qui allaient arriver et ça c'est une grosse grosse actu il y a encore 13 jours si vous aimez Earth si vous aimez l'Abondance voilà si vous aimez Earth si vous aimez l'Abondance qui est un excellent fromage non plus sérieusement vous allez avoir plein de choses en plus des nouvelles cartes qui vont qui vont qui vont donner des ressources aux joueurs d'à côté donc ça va donner un peu plus d'interaction on pouvait reprocher à Earth pas mal son manque d'interaction il y a des des nouvelles ressources graines des nouvelles ressources des nouvelles ressources des nouvelles actions germées des la possibilité d'avoir un sixième joueur et plein plein de nouvelles cartes il y a 80 nouvelles cartes donc c'est du c'est du Earth plus c'est Earth plus de Earth voilà donc moi j'aime bien Earth c'est pas mon jeu favori mais c'est un jeu que j'aime bien je serais contente d'avoir une extension pour ce jeu sans courir après forcément parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire avec le jeu de base donc ouais on voit et même encore on peut continuer il y a encore une extension enfin encore une extension super intéressante c'est l'extension de Mindbug ah oui et là on a tout c'est à dire on a des gros hits qui sortent leur qui reviennent donc c'est sur GameFound plus de 2000 backers actuellement il y a encore 10 jours pour backer et c'est Mindbug évidemment tu l'as fait celle-là bien sûr non pas du tout j'ai vraiment pas Mindbug je sais que t'es pas super fan de Mindbug à l'origine non mais c'est drôle parce que j'adorais l'idée et j'ai vraiment du mal avec le côté enfin parfois que je trouve un peu déséquilibré mais c'est bon c'est pas très grave il y a plein de gens qui adorent mais dans ce jeu bizarrement ça me dérange mais c'est Mindbug Battlefruits la saga continue voilà donc c'est encore plus de Mindbug également avec cette fois-ci des fruits c'est assez rigolo de se dire qu'il y a des fruits bon bref donc moi je m'étais arrêtée sur celui qui m'intéresse moi parce que je suis très égoïste et c'était Minirog la saison 2 parce que je suis une fan de Minirog Minirog c'est un jeu à la base uniquement solo mais t'arrives à y jouer je me doute c'est pas du tout une question piège j'imagine bien que t'arrives à y jouer mais moi j'arrive pas à jouer au jeu solo j'espère comment tu fais déjà les lives c'est excellent le solo c'est même le mode de joueur le plus intéressant en live parce que vraiment on participe avec le chat et on peut vraiment se concentrer uniquement sur le dialogue avec le chat donc c'est vraiment très chouette et ça m'a appris à apprécier un peu plus le solo et à jouer un peu plus solo mais bon quand je joue solo j'ai toujours une personne dans la pièce à qui je peux faire des commentaires sur comment je joue bien ou mal j'avais joué avec Sylvain j'avais pas accroché du tout c'était un peu ennuyé on regardait un peu autour de la pièce on parlait d'autre chose on en est où on en est à quel coup c'est de notre faute très probablement le genre de jeu dans lequel on n'arrive pas à rentrer et puis au bout d'un moment on se dit bon on fait pas plutôt un jeu qui nous plaît mais je crois que j'ai du mal avec les jeux solo tout simplement parce que je me déconcentre et c'est pas du tout une critique du jeu je veux bien te croire je me doute qu'il est très très bien je me déconcentre naturellement je suis moins je suis moins à ce que je fais et bien non je comprends parfaitement et surtout que je sais que Minirog c'est vraiment le genre de jeu clivant il y a ceux qui vont beaucoup aimer ceux qui vont pas du tout aimer du tout et pourquoi ? parce qu'il est ultra ultra hasardeux c'est du tirage de dés du piochage de cartes c'est un dungeon crawler à la base donc c'est vous allez explorer un donjon avec un système de roguelike et vous allez explorer des donjons pour trouver des objets et essayer de gagner et de faire tous les étages d'un donjon pour gagner et vous allez retourner une carte mais je trouve le système tellement épuré tellement bien fait tellement agréable avec des rencontres j'aime beaucoup les illustrations c'est pour moi dans ce genre le meilleur dans le genre dungeon crawler petite boîte avec des sensations de vraiment j'explore et j'espère je ne sais pas ce que je vais rencontrer je vais jeter mes dés je vais gérer mes dés surtout il y a de la gestion de dés moi c'est ça que j'aime bien dans cette nouvelle boîte on aura encore plus de cartes bien sûr c'est un peu comme Hearth c'est encore plus de tout on va avoir des cartes et on va surtout avoir la possibilité de jouer jusqu'à avec deux joueurs supplémentaires je crois on peut être jusqu'à trois ou quatre autour de la table des nouvelles types de cartes avec des cartes de tourment avec des cartes des héros supplémentaires etc donc effectivement ce n'est pas beaucoup plus intéressant pour les gens que Hearth c'est juste que moi j'aime vraiment bien Minirog d'ailleurs j'ai ma petite boîte juste là et puis il y a des cartes foil et moi je l'ai souvent dit les cartes foil c'est mon péché mignon et on a la possibilité d'avoir en pledgeant le projet des cartes foil et ça c'est bien les cartes foil on leur demande c'est juste pour info pour les petites infos au niveau de ce jeu ça se termine le 30 avril et les pledges sont entre 37 et 47 euros pour la totale donc c'est accessible mais moi j'aime vraiment bien toi tu as eu cette version là cette nouvelle version tu y as eu accès ah non moi j'ai eu j'ai que la boîte l'ancienne boîte l'ancienne boîte oui c'est la première la première boîte du jeu que j'ai joué beaucoup c'est de Paolo Di Stefano et Gabriel Gendron illustré par Gabriel Gendron et Prashanka Mawala Gedara je m'étais lancé dans un défi et enfin on va parler de projets plus qui ne sont pas cette fois-ci des extensions et des voilà God of War the board game c'est le gros projet de la semaine pas dans le sens le plus backé mais le plus cher ça sans aucun doute God of War c'est un jeu vidéo qui a été plébiscité qui a un succès absolu avec des récompenses dans toutes les directions c'est un jeu auquel je n'ai pas joué c'est terrible moi normalement les grosses licences comme ça je ne les ai pas ratées mais celui-là je suis passé à côté donc c'est un de mes projets dans la vie c'est de faire des God of War et qui est apporté en jeu de plateau alors la particularité dans God of War c'est quoi ? c'est que on va jouer donc à un genre de demi-dieu viking qui va se battre contre des des énormes monstres de la mythologie qui sont juste absolument gigantesques et dans le jeu vidéo c'est vraiment ça la sensation c'est qu'on peut carrément leur grinter dessus il y a beaucoup de testostérone dans le jeu vidéo c'est assez violent il y a beaucoup de bastons est-ce que c'est ça les hack and slash ? est-ce que c'est ce terme-là ? oui je crois que c'est un peu le terme c'est un peu l'idée du jeu alors je n'ai pas joué c'est exactement l'idée c'est le hack and slash mais je ne sais pas s'il n'y a pas un peu de RPG aussi dans ce genre j'ai jamais joué moi je n'ai pas essayé mais moi je fais beaucoup moins de jeux vidéo je pense je suis moins expert dans ce domaine-là mais évidemment j'ai vu petite question si tu refais le jeu vidéo est-ce que tu te sens obligé de commencer par le premier qui a vieilli forcément qui devait être sur un ancien console ? c'est mon problème bien sûr que oui je me sens obligé parce que je suis un côté complétiste donc le problème c'est quand on relance le premier on repart des années en arrière et on se rend compte qu'on aimerait bien jouer au dernier tout de suite mais bon c'est des jeux Playstation ça en plus non ? il faudrait récupérer les vieilles Playstation ? ah non ça doit être disponible sur les stores oui je crois que ça serait disponible non mais moi je pense que je vais faire la technique aussi du je joue au dernier et comme je deviens fan j'ai envie de faire le premier le deuxième le troisième il faudrait que je fasse ça dans ce sens là tu poses la question à Sylvain je crois qu'il est assez expert sur ces jeux là mais Mélodie Leblanc qui est dans le chat adore absolument God of War bref de God of War ils ont gardé le côté ils ont beaucoup gardé le côté hack and slash jeu de combat de boss on va avoir des figurines géantes qui représentent les boss finaux qu'on va pouvoir affronter et en fait c'est un jeu dans lequel on incarne alors c'est la version en fait c'est un des c'est le comment dire l'épisode le plus qui a eu le plus de succès God of War le dernier où il est avec son fils et donc là on va incarner et comment il s'appelle déjà Ragnar quelque chose comme ça je ne sais pas non il a un nom il a un nom Kratos merci oui Kratos ça c'est le personnage principal voilà et son fils et ils vont son fils qui est Atreus et ils vont on va combattre on va avoir plusieurs missions avec à chaque fois des boss finaux à abattre mais c'est principalement du combat on n'a pas de narration on ne va pas évoluer c'est vraiment des plateaux de jeux de combat tactique avec de la gestion de mains et tout le jeu va beaucoup reposer sur de la synergie et la et la et la coopération entre les deux joueurs entre les cartes pour les cartes qui vont choisir de jouer et l'ordre dans lequel ils vont choisir de jouer ça va avoir une importance capitale dans ce jeu comme souvent mais là ici apparemment c'est vraiment l'accent est donné sur ce point et donc on aura des cartes d'attaque qui sont propres à chaque joueur et des cartes d'action qui vont être communes dans un deck qu'on va piocher en commun au niveau des infos et ben on est sur un jeu de Léo Almeida Fabio Curie Patrick Fernandez et Alex Holte à nous c'est pour un à deux joueurs pas plus pour un gros jeu comme ça ça peut sembler surprenant mais c'est bien parce que ça veut dire qu'ils ont bien équilibré le truc et c'est bien thématique à partir de 14 ans pour des parties de une heure c'est vraiment du combat de boss ça se termine dans 8 jours c'est 90 euros le pledge demi-dieu pas très très cher mais bon c'est pas très cher c'est cher mais pas très cher faut voir combien il y a de figurines je vois beaucoup de figurines donc j'imagine qu'il y a différents niveaux de pledge avec la possibilité de peut-être récupérer d'autres choses ouais je sais pas s'il y a beaucoup de figurines ou s'il n'y a pas genre juste une si il y a quand même 6 warriors 6 ouais ouais non ça reste ben en fait il y a surtout des figurines on voit que sinon c'est des decks de cartes un deck de cartes et quelques plateaux mais il n'y a pas d'éléments de tokens etc en quantité j'ai l'impression qu'on se concentre beaucoup sur les cartes et les figurines mais je dis peut-être une bêtise ça se termine dans 8 jours et ça sera livré en juin 2025 alors attention le pledge n'est pas cher le shipping est extrêmement cher on est aux alentours de 30 euros donc voilà et n'oubliez pas qu'il y a aussi la TVA donc c'est c'est a priori pas du tout mon type de jeu ça parce que j'essaye maintenant j'ai fait de temps en temps j'ai acheté je me suis dit il n'y a pas de raison j'aime bien les jeux de société c'est du jeu de société même s'il y a des figurines donc j'ai pas mal de jeux avec des figurines au chalet auxquelles je ne touche jamais parce que finalement je suis plutôt joueur de cartes et alors j'enchaîne sur un tout dernier projet Rapidos on ne va pas en parler des plombs mais c'est original c'est Game Lib Pocket c'est une librairie de jeux de société dans votre poche en fait c'est j'en parle parce que c'est un projet français et que est dans le ah oui c'est le jeu de Léandre Proust c'est celui-ci voilà Léandre Proust avec Erwin Galliou qui a travaillé sur la partie graphique et c'est en fait le principe c'est vous allez recevoir une boîte avec dedans un jeu de cartes des cubes en bois des dés des meeples 40 cubes en bois 4 dés 2 meeples et un jeu de cartes avec un travail graphique qui a été fait dessus pour avoir plusieurs principes on va voir à la fois les chiffres traditionnels d'un jeu de cartes plus des images des couleurs enfin bon bref des images des couleurs des graphiques et des couleurs et en fait chaque semaine pendant un an vous allez recevoir un PDF chez vous d'une nouvelle règle de jeu voilà et ce sont je crois des jeux plutôt classiques on a la liste de plein de plein régions différentes voilà et c'est un peu l'idée de j'aime bien l'idée de l'abonnement et alors autre chose intéressante c'est que c'est pay what you want c'est à dire que ça ressemble ça ressemble énormément à Léandre Proust en fait il adore les concepts les concepts commerciaux aussi indépendamment des concepts de jeu il aime bien les concepts commerciaux donc le fait de ne pas faire payer il avait fait sur son jeu précédent son jeu de cartes à collectionner qui s'appelait Clash of Deck si je me souviens bien on ne payait pas par un moment il avait fait un jeu gratuit là il fait un jeu où on reçoit les règles au fur et à mesure il aime bien ce côté très original un peu start-upper quand même je trouve sur certains angles tout à fait et en fait là en fait vous allez payer la somme que vous voulez il y a une indication sur le prix le prix attendu je crois si je me souviens bien oui 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 c'est ça on peut voir on peut faire un petit calcul rapide pour voir aussi le prix qui a été donné voilà la contribution suggérée de 12 euros la contribution suggérée de 12 euros il y a 1000 contributeurs et 12 000 euros qui ont été réunis donc on peut se dire que les gens font à peu près ce qui est suggéré ce qui est logique voilà donc ça c'est très original donc on peut moi tu vois c'est le genre de truc que je pourrais soutenir pour l'originalité après en tant que joueur en tant que joueur si je suis tout à fait honnête le minimalisme et le truc je trouve plein de jeux avec le même matériel ça ne me parle pas du tout du tout moi j'ai du tout envie d'avoir un beau jeu avec un seul matériel ou d'avoir un beau livre s'il s'agit de découvrir des jeux d'origions variées c'est plus ça qui me plairait mais bon on souligne quand même la démarche parce que la démarche est originale d'avoir un peu d'originalité c'est toujours agréable tout à fait et sinon dans les projets qui sont toujours en cours on vous rappelle qu'il y a Distance Kies qui est toujours en cours il reste encore 8 jours je crois pour 13 jours est-ce qu'il peut y rejouer un petit peu pendant les vacances je vais être honnête pas du tout c'était mon objectif tu m'avais dit je pars en vacances je ne veux pas visiter rien je ne veux pas me reposer je ne veux faire que du Distance Kies et non tu n'as pas joué c'est un scandale remboursé je ne l'ai pas emmené parce que j'ai emmené un autre jeu narratif dans lequel je m'étais dit je ne peux pas en emmener deux j'ai fait l'autre je regrette j'aurais dû emmener celui-là c'est lequel l'autre ? c'était Freelancers qui est un jeu qui n'est pas encore sorti en français et pareil c'était une de mes piles de Essen et j'avais envie d'y jouer depuis 6 mois donc je me suis dit Distance Kies attendra les vacances de l'année prochaine non non mais ça je vais à un moment je vais prendre parce que j'ai vraiment adoré donc ça je vais me prendre 3 jours à un moment je ne vais faire que ça que ça que ça 1001 souscripteurs c'est beaucoup le projet est toujours en ligne pour 13 jours il y a des vidéos dessus sur nos deux chaînes vous pouvez découvrir si vous ne le connaissez pas encore c'est un vrai conseil celui-ci oui voilà pour les financements participatifs on arrive à la fin de cette émission c'est le moment de vous parler des vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes respectives pendant ces deux semaines du coup il y en a eu quelques-unes quand même mais c'était les vacances donc finalement il y a autant de vidéos à vous montrer que sur une semaine sur ta chaîne vous pouvez découvrir les chroniques Zinui alors celui-ci je n'y ai pas joué du tout ouais et bien bonne surprise pour moi franchement j'ai trouvé pareil que la sortie avait été assez discrète de ce Unmatched Adventure c'est Unmatched sauf que vous allez jouer en coopération et bien pour moi ça change tout alors je sais qu'il y a je sais qu'il y a des au contre alors je pense que les amateurs de Unmatched vont peut-être trouver ça moins bien parce que en coop il y a des choses qui leur manquent j'ai vu dans les commentaires sur BGG mais pour ceux qui aimaient moyennement un peu comme moi et bien là j'ai trouvé ça super je me suis beaucoup beaucoup amusée je trouve que c'est un excellent jeu coopératif de combat de boss et d'association vraiment je me suis beaucoup amusée avec Rebentis moi j'y jouerais bien après c'est des jeux que j'aimerais bien qu'on me fasse découvrir parce que comme c'est pas ceux qui m'attirent le plus à la base les jeux coopératifs et par contre j'ai envie de savoir j'ai envie de voir les mécaniques je connais Unmatched je veux voir comment ça marche dans ce mode là j'aimerais bien avoir des joueurs qui arrivent en disant Martin installe-toi on joue à ça je t'ai préparé les règles on se lance je serais curieux ça fait partie de ces jeux qu'il faudrait que j'amène la prochaine fois on sait c'est ma liste on va pas tout ramener à chaque fois je te dis tu as fait les retours sur les mois de février-mars donc ça c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure c'est à dire que de temps en temps on revient sur les jeux auxquels on a joué on vous les annonce quand ils sortent mais souvent on n'y a pas joué et après on revient dessus dans différents formats toi c'est celui-ci oui là c'est vraiment quand j'ai joué aux jeux et que je donne mon avis et du coup il y a tout mélangé il y a des sorties mais il y a aussi des jeux plus anciens donc c'est un format que j'aime beaucoup parce que ça permet de parler de jeux qui sont pas de l'actualité donc c'est chouette c'est le cœur de nos chaînes l'échange de toute façon donc c'est aussi le but et puis vous avez fait la vidéo sur AI 100% Human qui sera en financement participatif à la fin du mois et on avait à la fin du mois d'avril ouais à la fin du mois d'avril je crois dans la semaine prochaine ça devrait arriver je crois je sais plus je me savais que c'était aimé mais je me mélange peut-être les pinceaux donc lui celui-ci on en a beaucoup entendu parler moi j'ai pas encore l'occasion d'y jouer je suis très curieux de le découvrir parce que visiblement il y a beaucoup de monde qui aime bien ouais c'est très bien c'est vraiment très bien et il y avait Hamza qui était venu je sais qu'il est venu avant de venir chez vous mais je crois qu'il va venir chez vous aussi on a pas prévu de date encore mais on aimerait bien effectivement le croiser c'était très bien il est très sympa vous pouvez l'inviter voilà ça c'était les vidéos sur ta chaîne depuis la dernière émission qu'on a faite sur la nôtre il y a eu le canapé Blue Cocker on revient sur l'année le canapé annuel je l'avais peut-être déjà annoncé la semaine dernière je me souviens plus la fois dernière Solstice la vidéo dans laquelle on présente le nouveau jeu de Corentin Lebrat et Bruno Catala très chouette petit jeu avec l'issé dans la poche Wondersland's War qu'on avait tourné avec Sylvain et Marie on a fait la vidéo des jeux du chalet c'est ce format là dans lequel on revient sur nos avis donc là on est parti et évidemment Montgolfière comme d'habitude ça y est t'as fait le tour de tous les moyens de locomotion je pense qu'il y a des moyens les chameaux les chameaux très bonne idée je note chameaux ça peut être ça va être beaucoup plus compliqué à dessiner que la Montgolfière où il n'y a pas beaucoup de trait de crayon il va falloir faire tout un décor et tout ça merci merci pour l'idée désolé puis en plus il faut faire une caravane il faut chacun son chameau forcément ouais super merci beaucoup surtout que j'ai dessiné assez vite ces dessins là c'est un peu sans brouillon c'est direct t'allais hop j'ai pas beaucoup de temps pour faire ça c'est super Adodan dans les Cévennes déjà tu dessines pas les têtes alors ça va ouais c'est beaucoup plus long que de les dessiner bien sûr je sais c'est l'enfer et puis la dernière vidéo qu'on a tourné hier c'est les 7 jeux préférés de Sylvain à l'occasion c'était le dernier jour où il venait tourner au chalet en tant que pro il reviendra en tant qu'amateur cette fois-ci mais en tant que professionnel c'était le dernier jour donc on a fait une vidéo très festive dans laquelle on revient sur plein de plein de bons souvenirs on regarde la chaîne en fait c'est-à-dire que l'émission elle est finie au bout d'une quarantaine de minutes et au final ça dure près de deux heures parce qu'après on regarde on défile les vidéos et on raconte des histoires autour de ces 7 années en réalité ça représente quand même pas mal de temps 7 jeux pour 7 années vous pouvez retrouver cette vidéo sur la chaîne YouTube voilà pour les vidéos qu'on a diffusées il y en a pas mal qui vont arriver sur la chaîne et sur nos chaînes également dans les semaines qui viennent puisqu'on reprend le fil de nos actualités on se donne rendez-vous jeudi prochain ? eh ben oui bien sûr sans faute avec plaisir et en très grande forme voilà avec un gros gros programme pour nous en ce qui nous concerne sur Twitch la semaine prochaine parce qu'il y a une journée où on sera 100% en live j'exagère un peu en disant 100% que je prévois pas je ne sais plus je crois que c'est peut-être le mercredi ah oui alors là j'ai pas regardé les autres personnes qui font des lives en même temps c'est moi qui vais me caler non non vraiment s'il y a des trucs en même temps c'est pas grave du tout mais juste on va jouer avec Tiki et Super Meeple à plein de jeux trop cool donc ça va être rigolo on marque le coup c'est l'anniversaire de ces éditeurs là donc on marque le coup en allumant le live et en enchaînant des parties en live donc bon voilà ça sera des règles en direct ça sera un peu différent de ce qu'on fait d'habitude mais c'est surtout pour passer du temps avec vous et fêter leur anniversaire voilà pour ce projet il y a des événements sur la chaîne d'un monde de jeux il me semble que c'est le mercredi mercredi selon le post Facebook nous dit Bucks merci merci Aline aussi qui suit mieux que moi en fait c'est Aline qui gère de main de maître toute l'organisation du chalet moi je suis au début de la scène alors c'est quoi l'ordre et je lui fais entièrement confiance là-dessus ça m'aide beaucoup c'est pratique de pouvoir se répartir les tâches et donc du coup je ne retiens pas les jours en général c'est le côté où ça doit vous donner une impression un peu brouillonne parce que j'annonce des choses mais je ne sais plus quel jour ça a lieu et c'est chouette en fait de pouvoir se vider le cerveau et de ne pas penser systématiquement à toute l'organisation c'est la fin de cette émission on vous donne rendez-vous la semaine prochaine et on vous souhaite à tous une très bonne journée à bientôt à bientôt à bientôt